Nous sommes à cette date d'aujourd'hui, dimanche 3, 3 décembre 2018. Je tenais à vous souhaiter l'excellent mois de décembre à tout le monde, chez nous si tout va bien par la grâce de Dieu. Je ne vois pas de mise là. Tu es responsable de faire bête à être bon. C'est ça. Voilà, salut Nénie, ça va ? Bonjour papa, ça va. Bonjour. Je vais voir l'autre à côté, ça va ? Il paraît qu'il t'a malade. Oui, mais pas être malade. D'accord. T'es conçue, t'es conçue. C'est propre. T'es conçue. D'accord. Ancien, ça va ? Amen, ça va. C'est bon, ça va chez moi, par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureux encore, comme d'habitude, d'être en contact avec vous depuis ici. Nous sommes en train de, n'est-ce pas, faire à soi une église ici de Paris. L'année 2018, on a eu trop de turbulence. Vous le savez très bien, mais on a, il faut rétenir quelque chose de tout ce qui arrive à un enfant d'Égypte. Mais on a pu rétenir quelque chose, c'est que le Seigneur, ceux qui n'étaient pas bien, ceux qui n'étaient pas sincères avec nous sont partis. Ils sont partis, c'est ce que moi, tout ce que je retiens, que j'ai rétenu, ce que je pouvais retenir par la grâce de Dieu. Ça a été pour moi un moment de formation. Et ça a été pour moi un moment très merveilleux, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses de tous ces événements. Sauf cela que ça ne m'a pas affecté. Moi, ça ne m'a pas affecté. Ça m'a, au contraire, aidé à combien de l'homme est dans sa brutalité. Ça m'a amené à comprendre la méchanceté des gens. Ça m'a amené à comprendre que ce qui est arrivé à Jésus peut m'arriver. Voilà, il a dit, si on vous aperçue, on vous persécutera comme on va persécuter. Voilà, donc, gloire à Dieu. Une Église solide, une Église, gloire qu'on ait des moments comme ça. N'est-ce pas, pour aller de l'avant. On avait besoin de ça. Oui, je ne savais pas à quel moment, mais je savais que cette année, comme l'a dit le Seigneur, avant d'entrer dans la nouvelle année, je savais une seule chose que l'année 2018, le Seigneur avait fait beaucoup d'écries au milieu des enfants spirituels. Il allait, n'est-ce pas, parce que nous sommes en train d'aller très loin maintenant, par la grâce de Dieu. Et nous avons, le Seigneur fait partie de l'Église. Une Église, c'est la somme des croyants. Voilà, et avec cette Église véritable, allait très loin. C'est ce que le Seigneur est en train de faire par la grâce de Dieu. Voilà, donc, malgré tous les attaques du diable, l'Église reste solide. Ceux qui étaient vrais dans la chose sont là. Ceux qui faisaient du semblant sont partis. Et ceux qui seront toujours faisant du semblant seront démasqués. et matés par la grâce de Dieu. Je suis très content de vous voir. Compte tenu de beaucoup de choses, de la tumulance, j'ai ça, tout ça, ça m'a permis de comprendre un peu l'homme. En réalité, je sors avec un enseignement très grand de tout ce qui nous a rêvé. C'est ça, Dieu merci, par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, j'ai béni le nom du Seigneur, je rends toute la gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. C'est ce que je dois apprendre, c'est ce que j'ai récupéré de l'enseignement, je dois récupérer. Moi, je continue de prier pour vous, par la grâce de Dieu. Et si nous sommes en train de faire soin de l'Église, comme je disais, cette année, l'année 18, Dieu m'a aimé à cœur de faire soin de l'Église. Je ne fais pas du fil, c'est ce que Dieu me demande de faire. Et encore, quand j'ai quitté Abidjan, Seigneur, on est un Seigneur qui est assis là. Le président Seigneur, il sait, lui et moi, on sait où on est quitté. De lui et moi, on est mieux placé par lui. Quand les gens parlent, c'est le prophète Krasso, n'est-ce pas, j'avais des... Le voici, les sangas, les gadhisselis, les grands artistes priaient avec nous à la panasse. Voilà, donc ça veut dire, nous, on n'était pas... On était avec le voici là. Lui et moi, le soir, on se prenait, on partait manger, on mangeait 4 000, on mangeait 4 000 de Paysaï. Le voici là, ce n'est pas des petits plats, c'est des plats de 25 000, 35 000 francs, on n'en met pas dans n'importe quel point. Voilà, c'est dans les points où c'est les... les télévisions de placement, le voici là. Voilà, donc on mangeait où on voulait manger, on s'est... Voilà, donc on était bien. Je vous parle de 2009, là-bas, 2009, pas là, 2009, 2010, le président Seigneur. Voilà, donc... Et puis, l'église était là. Les gens venaient, n'est-ce pas, à la panasse. Voilà, donc... Et puis, on a encore... C'est Ico, le président Seigneur, c'est nous qui avons la première fois organisé la plus grande émission sur la sorcellerie. Donc ça veut dire, le voici, j'avais un cabinet, le voici là, un cabinet au calme-fou des camps, j'avais le secrétariat, j'avais tout. Voilà, donc ça veut dire, par jour, ceux qui me bénissaient, là, je pouvais, les gens pouvaient me faire des cadeaux, le voici des 500 000 francs, tout ça. J'étais béni à Bidjan. Voilà. Et j'avais des armes à Bidjan, j'étais fidèle à Bidjan. Mais je me suis retrouvé à Djibout, et je me suis retrouvé à Zaroco. Et quand je me retrouvais à Zaroco, les gens disaient, non, mais c'est fini. C'est son appel à quelqu'un qui a appelé, qui est parti de rien. Dieu a testé mon ministère. Et j'ai appelé à Seigneur, je suis à Djibout et à Zaroco. Il était au moins étonné, il m'a trouvé à Zaroco. Il était dépassé de me voir dans ces gens de condition, parce qu'il s'est lié dans les conditions, dans les camps où je me suis trouvée. Vous savez très bien comment je me suis lavé avec l'eau de Zaroco. Sans l'émur, je suis resté à mon poste. Voilà. Si on retourne à l'église aujourd'hui à l'international, c'est parti de quelque part. Chacun connaît notre histoire. Amen. Voilà, chacun connaît notre histoire. Et chacun sait. Lui-même, il sait très bien que d'autres personnes, je ne devrais pas dire un homme, qui sont venus après dans le ministère. Sinon, le prophète Krasou, il était, n'est-ce pas, connu. Il était aussi le prophète Krasou. Il parlait à la télé. Donc, j'étais déjà un homme public, n'est-ce pas, avant de venir à Zaroco. Mais quand je partais à Zaroco, d'autres personnes disent que c'est fini. C'est parce que je n'avais plus l'omption que j'allais me cacher là. Voilà. Et ça a eu beaucoup de difficultés. On est parti comment ? De rien. Et c'est de rien, là, ce rien, là, que le Seigneur nous a appelé aujourd'hui de construire l'orphelinat. Amen. Amen. On est parti de rien pour qu'on atteigne aujourd'hui là, pour qu'on arrive là. Dans cette salle, là, comme on a eu de l'argent, c'est un miracle. Amen. C'est un miracle. On a eu de l'argent. Lui-même était donné ses goûts. Je lui ai dit, laisse. Je lui ai dit, toi, tu es dans le côté scientifique, laisse-moi, moi, je suis dans le côté scientifique. Amen. Moi, laisse-moi, Dieu me dirige. Mais il était étonné. Il s'est posé beaucoup de questions. Il n'y a pas de questions. Il y a une vision, il y a une collision. Amen. Et puis, il m'a dit, il m'a fait à soi. Il m'a dit, mais attends, moi, je suis dépassé. Est-ce que je n'ai pas d'entendre ? Je suis dépassé. Je lui ai dit, parce que j'apprends à écouter Dieu. Amen. Voilà. Donc, on connaît l'histoire. Comment c'est qu'on a vécu à Zaroco ? Qu'est-ce qu'on a vécu à Zaroco ? J'ai payé le prix. Amen. Cette église-là, où vous êtes aujourd'hui, où il y a le tapis, où il y a le truc, c'était des bancs. C'était d'abord nat. Après, on prenait le banc et tout ça. Après. Jusqu'à prendre la chaise, les plastiques, les chocs en plastique. Voilà. C'est sans dire, quelqu'un, un ministère. Amen. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'il y avait d'ailleurs. Tout est déjà prêt. Et puis, tout était déjà là. Il peut m'ajouter là. Donc, on est parti d'une étape à d'autres états. Jusqu'à les gens sont venus de partout. Je suis à Zaroco. Les gens venus du monde entier me trouvaient à Zaroco. Ici. C'est sans appel, le ministère. C'est un ministère. Amen. Et puis, gloire à Dieu, je commence à faire l'internation. La parole est à vous. C'est toujours un prix à payer. Et chaque fois, quand je... Je ne suis pas étonné, mais ça a été une formation pour moi par la grâce de Dieu. Ceux qui devaient partir sont partis. Et c'est comme ça toujours. Jésus vit à délivrer des gens. Jésus vit à délivrer des gens. Ceux qui, quand il est mort, il y a eu 70 personnes, 120 personnes dans la chambre. C'est à partir de ces éléments qu'il a commencé. N'est-ce pas qu'à partir son ministère. Dieu, non, je l'ai donné. J'ai le ministère. Je ne lui dis pas par oeil. Vous le savez et moi, je le sais. C'est ça qu'il y a la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui a venu me dire des choses qui m'ont venu me distraire. Voilà. Dieu me parle. Voilà. C'est ce que vous devez savoir que Dieu me parle. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui m'oriente. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui me parle. Donc, c'est sur la base de Dieu parle que j'ai reçu mon ministère. Amen. Voilà. Je devais commencer normalement à Lyon parce qu'il y a tout à Lyon pour commencer et Dieu m'a dit de commencer sur Paris. Mais ça me fait cher parce qu'il faut dormir parce qu'à Paris, il faut, on n'a pas de même nom à Paris. il faut dormir à l'hôtel dans un... Et ce n'est pas n'importe quel hôtel. Voilà. Le hôtel qui fait 200 euros. Vous savez ce que ça fait ? On va calculer. Il n'y a pas 1000 euros au cerveau. Donc, quand j'ai 200 euros, je n'ai pas 200 francs, c'est 200 euros. Ça fait déjà l'argent. Ça fait déjà salaire. Donc, c'est ce qu'on prend. C'est l'argent dans l'accord par jour. Mais malgré ça, et puis on perd les salisiers, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Église a commencé à s'asseoir et plus à mesure. Donc, j'ai ce don-là. J'ai ce don-là. Par la grâce de Dieu, vous savez, quand Dieu me parle, et puis il me dit quelque chose, je me mets à fond. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses dans la chair. Il ne fait pas des choses dans la chair. Je respecte, n'est-ce pas, la voix de Dieu. Je suis né obéi à Dieu. Je ne suis un ministre de Dieu. Je suis un ambassadeur de Dieu. Et là où Dieu veut que je sois, c'est là que je suis. Aujourd'hui, mon rêve, mon rêve et ma vision et l'âge s'accomplit, c'est la plus grande église de Dieu. Je dors. Est-ce que tu veux dire, mais je vous prie, peut-être par un poussant. La victime, c'est la foi. Le juge, il va de sa foi. Donc, c'est Dieu qui m'oriente. Fais ça, fais ça. Vous venez maintenant, bâti. L'œuvre de Dieu a dit, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on devait être là. Normalement, on devait être là. On devait faire la convention. La convention, elle est portée l'année prochaine. Tout ce que vous savez, c'est de porter l'année prochaine. Parce que Dieu, il veut que ça soit comme ça. Voilà. Dieu veut que ça soit comme ça. Acceptons les choses de Dieu comme ça. À la grâce de Dieu. Amen. Et les choses se feront. Voilà. Donc, le prophète Crassot, je suis de tout cœur, de toute âme avec vous. Vous savez très bien. J'ai été toujours avec vous. Je ne vous ai jamais. Sinon, je serai à Dutia. Voilà. Ils m'ont fait des propositions de terrain. Ils m'ont fait des propositions de beaucoup de choses. Ça ne m'a jamais séduit. Ça ne m'a jamais pris. Ça ne m'a jamais pris. Aujourd'hui, si j'ai fait une église à Dutia, j'ai la meilleure et la grande église. Amen. Mais ce n'est pas là que mon employé m'a affecté, mon employé m'a affecté. Amen. Je ne laisse pas un viviance. Est-ce que tu peux accorder Jésus-Christ ? Amen. Accordez plus fort, plus fort. Il sait d'où il vient, il ne sait pas où il s'en va. Il sait d'où il vient, il ne sait pas s'où il s'en va. Mon employé, la seconde, c'est ma chère. Donc, nous sommes en train de partir de l'église et nous serons là. L'année prochaine, ça m'a dit que c'est bientôt, dans quelques temps, la grâce de Dieu a organisé beaucoup de choses. Il y a eu tellement de turbulences, il y a eu tellement de choses qu'aujourd'hui, il faut aller doucement pour mettre une bonne organisation en place et pour mieux faire. Il faut tirer une leçon de ce qui nous est arrivé. Ça, c'est beaucoup très important. Il faut mettre aussi une organisation ici. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai commencé déjà à structurer l'église par la grâce de Dieu. Je suis maintenant à la phase de la formation des responsables, ce que je veux mettre pour que désormais, quand je suis à Paris, il y a une église sur Paris, je sais où je dois prêcher à Paris. Voilà, j'ai pu rensembler les enfants spirituels, n'est-ce pas ? Ils savent maintenant au niveau de l'Europe où ma voix. ça, c'est une victoire. Une victoire. Et en même temps, le Seigneur m'a remis de mettre quelque chose. C'est ce que je suis en train de faire par la grâce de Dieu. Sinon, tout va bien à notre niveau. Amen. Tout va bien par la grâce de Dieu. Je tenais à saluer toute l'église. Amen. Je tenais à vous saluer. Maintenant, vous voyez que je promis beaucoup avec vous parce que j'ai plus du temps. Au départ, j'ai bâtissé, donc c'était difficile. j'ai pu travailler du lundi jusqu'au dimanche. Maintenant, c'est réduit parce qu'on a fait à soi ce qu'on devait faire à soi par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. Le seul problème, c'est que c'est le courage. Vous devez prendre le bon courage. Amen. C'est quel nom de la qu'on est, c'est qu'on devait entendre. On a tout entendu. Et nous, ça ne nous a pas ébranlé. Voilà, ça ne nous a pas ébranlé. Ça nous a permis de connaître beaucoup de choses et d'avancer, n'est-ce pas, avec Dieu. Donc, je tenais à vous saluer, à vous encourager pour dire tout va bien. Nous sommes en train de travailler dans le but de pouvoir faire avancer encore l'œuvre de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Je tenais à dire merci au monsieur sans rentrer dans les détails. Merci. comment est-ce que ça mène ? Sébastien. Hein ? Sébastien. Oui, je suis Sébastien qui est bien fait béni. Amen. Voilà, merci pour ton don. Voilà, merci pour ton don. Je l'ai beaucoup apprécié. Amen. C'est moi-même qui ai vu m'envoyer ça sur WhatsApp et j'ai demandé au président Seco de se rendre immédiatement à l'église et de te saluer, de saluer ma part. Comme je n'avais fait un direct. Voilà, je savais que j'allais après t'appeler, après ce direct là, de te dire merci de vivre. Merci. dans ce moment, nous avons besoin de gens, on a besoin de ce genre de personnes actives qui sont plus proches de nous, qui nous démontrent leur amour. Voilà. Vous savez, moi j'ai tout donné de ma vie. Il est ça, c'est tout ce qui est à moi que j'ai investi à niveau. Tout. Tout ce qui est à moi. je n'ai pas d'économie. Les gens, ils parlent, moi je n'ai pas d'économie. Quand j'ai appétit à un grand, tout vient d'ici. Les maisons, c'est moi qui les paye, que ce soit le temps, que ce soit à l'orphelinat, le salaire des gens, ça vient d'ici. Voilà, donc, c'est ce qu'on appelle servir Dieu. Déjà, il peut parler, mais je suis quelqu'un qui est toujours, je me suis toujours battu et battu pour m'investir dans la vie des gens. Donc, quand ton geste, vraiment, il m'a beaucoup marqué. Voilà, il m'a beaucoup marqué et Dieu te bénira et te rendra son centre. Donc, on aura l'occasion de causer, on aura l'occasion de causer que Dieu te bénisse. Voilà, par la grâce de Dieu, tout m'a mis à mon niveau et la mal de Dieu soit sur vous. Voilà, je ne porte très bien et la grâce de Dieu soit sur vous et la grâce de Dieu vous bénisse davantage. et que ce mois de décembre devenait un mois de bénédiction, de restauration. Voilà, j'ai vécu mon geste mané, je suis en mon geste mané, j'ai vécu mon geste mané, et gloire à Dieu. C'est un moment où j'appris beaucoup avec Dieu, c'est un moment où Dieu m'a forgé, c'est un moment où Dieu m'a fait du bien, c'est un moment où Dieu m'a restauré, c'est un moment où Dieu m'a fait du bien. Amen. J'ai bien de sortir, n'est-ce pas, d'une formation de Dieu. Amen. Et gloire soit dans vous Seigneur pour ce qu'il est fait. Amen. J'espère que ça va, l'Église, ça va chez vous. Tout va bien par la grâce de Dieu, ça va. Tout va bien ici par la grâce de Dieu, ça va. Nous aussi, vraiment, nous vous soutenons chaque jour nous prions pour vous. Pour que le Seigneur vous donne davantage encore assez de force. et merci vraiment pour tout. Nous ne cessons jamais d'entrer pour vous. Oui, comme nous aussi, nous ne cessons pas de prier pour vous. Amen. Nous ne cessons pas de prier pour vous. Amen. Oui, elle est là, maman. Ta soeur, ça va, tu as laissé? Je l'ai laissé. Tu as dit, je l'ai laissé. Tu as laissé? Tu as pu manger? Non. Il y a fait qu'il y a au janvier, c'est le janvier. Ses enfants sont là? Oui, ils sont là. Ils sont où là? Les enfants, les enfants, ils arrivent. Ils sont là. Ils arrivent. Bonjour papa, ça va? Voilà, que je vous bénisse. Amen. Il y a ton petit frère qui est qui est sur Paris. Ah bon? Voilà, il m'a testé un mot hier soir. Je revenais de la prière. Oui. Il m'a testé le mot où il était là donc tout à l'heure. Oui. Nous, nous démarrons et tu le tournes de suite. Moi, j'allais à l'église à partir des 16 heures. Oui. À partir des 16 heures. Donc, je vois l'occasion de vous appeler en direct. Oui papa. Vous créez ce contact-là parce que c'est important que je vous mette en contact et que pendant cette période-là, la famille, les familles se mettent ensemble. C'est important. C'est ça. Voilà. Donc, soyez là, soyez prêts. Comme ça, je pense que j'arrive aussi. Je crois que si elle est là aussi parce que c'était un premier qu'elle arrive. C'est d'Italie. C'est d'Italie, oui. Pour qu'ensemble, nous prions pour cette famille qui a été, n'est-ce pas, fragilisée par la sorcellerie afin que Dieu puisse vous mettre ensemble. Ça, c'est mon prochain combat. Voilà, c'est mon prochain combat. C'est vrai qu'on a attaqué la sorcellerie. Oui. Mais en même temps, il faut que après ça, vous arrivez à supporter votre mère et que vous puissiez vraiment l'aider dans sa nouvelle vie avec le Seigneur. Ça, c'est vraiment très important. Amen. Et que cette histoire de sorcellerie reste du passé. Voilà, donc, c'est comment moi je travaille, je n'ai jamais divisé une famille. Ben, dit la vérité par quelqu'un qui vient sorcier, ce n'est pas divisé quelqu'un. C'est ça. Voilà. Parce qu'un sorcier, quand tu avais que lui te voit en mouton, elle a tué Zékière, elle a tué beaucoup de choses sur lui. Tu peux revenir là-dessus. Voilà. Ça fait mal. Si on laisse la sorcellerie, et c'est ça, elle était prête aussi en fait d'autres égards. Poser d'autres égards. Voilà. Il fallait, c'est qu'il y en a qui ont condamné. Et Dieu merci qu'on a pu chasser ce bumeau de la sorcellerie. Et comme tu l'as su dit, chacun a son don. C'est ça. Maman qui l'a forcé, il n'a pas demandé. Mais quand j'ai vu sa petite fille en Suisse, elle ne m'en se connaissait pas. Je ne l'ai jamais vue. Ce n'est pas des montages, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des mises en scène. Je ne connaissais pas sa petite fille. Mais quand sa petite fille est rentrée en contact avec moi, mon don s'est déclenché. Je lui ai dit qu'elle est sorcière. Ce jour-là, elle n'a pas parlé. Je vous dis, en même temps que la petite n'a pas parlé. Puisqu'elle n'était pas avec sa mère, elle était avec la mère l'enfant à son père. À son père. Et sa maman, bon, sa mère adoptive. Son maman, donc, du coup, son père n'était pas là. Je ne pouvais pas parler de ça. C'est ça. Je l'ai touché, j'ai dit à cette femme-là que sa mère adoptive, je lui ai dit, tu vas parler. Tu vas partir, tu vas parler. C'est comme ça, elle a commencé à dévoiler. Elle a commencé à dévoiler sa société et c'est parti de là. Ce n'est pas moi qui ai dit est-ce que ta grande mère n'est en pas. Non, c'est parti de là. Et puis tu es perçée. Par la grâce de Dieu, c'est revenu jusqu'à moi. Je n'ai pas eu le temps. Mais encore, après les avis, il y a eu beaucoup de dégâts. Jusqu'à ce que le dessus, je le prends en main jusqu'à maintenant. Vous vous dites, voici comment je travaille. Quand Dieu me parle, il va jusqu'au bout des révélations. La première fois, il est discuté. Amen, amen. Voilà, la dernière fois, il est discuté. Mais la base, c'est sans l'aise. Le sorcier, si tu veux l'écouter, lui, il va te noyer parce qu'il bouge. Moi, je vais aller forcer. Elle est délivrée. Maintenant, on attend de l'aider. Voilà, dans le sort d'aider les gens, je sais qu'elle a initié. La petite fille viendra. Parce qu'elle a petit, je ne l'ai pas encore délivré. Ça, je vous le dis, parce que je ne l'ai même pas encore prié pour elle. Elle a parlé, mais je n'ai pas encore prié pour elle. C'est ça. Elle est la même. Aujourd'hui, je vais prier pour elle. Mais en même temps, on va prier ensemble pour toute la famille. Merci, papa. Et que 2018 ne ressemble pas à 2019. Amen. À partir de cette action, que la paix puisse être dans la famille et les nuits de méfiance puissent tomber et que vous puissiez regarder votre maman comme une mère, mais pas comme une bouffeuse d'âme. Amen. Voilà. Donc, je suis en train de me battre pour ça. Vous allez vous appeler. Je vais vous appeler en direct. Et on va parler. Merci, papa. Je vais vous dire de parler à son mère. Amen. Elle aussi va parler à son père. à son fils. Voilà. Et puis, c'est fini. Quand la vérité est claire, la vérité, on ne peut pas la cacher. C'est ça. Quand les choses sont claires, quand tu as fait des choses qu'il reconnaît, et puis, le monsieur, il faut que ça soit clair devant tout le monde. Voilà. Et puis, c'est fini. C'est ça. Et comme ça, la main de Dieu va commencer à faire le reste du travail. Vous délivrez, vous restaurerez, vous ferez le reste. Amen. Voilà. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur. Je pense que la bière, ça va. Soyez bénis, vous aussi. Voilà. Tu as le moral, Gala, est-ce qu'elle a le moral ? Est-ce qu'elle vous parle ? Oui, elle a le moral parce qu'on pose avec elle comme par le passé, à notre niveau. Voilà. Mais est-ce que elle réunit des aveux ? Non, pas encore. Voilà. Donc, elle est d'accord qu'on avance dans le bon juge ? C'est ça, c'est justement. Voilà. Elle n'a pas réuni jusque-là, non ? Voilà. Elle reconnaît maintenant, elle reconnaît ça. C'est ça, justement, elle reconnaît. Elle s'excuse, j'espère. Elle s'excuse, oui, elle s'excuse. C'est super. Elle s'excuse. Voilà. demande pardon. Dieu merci. Moi, je ne vais pas forcer. La vie, est-ce que moi, je vais forcer quand elle me dit ça ? Non. Attends, est-ce qu'elle vient comme ça ? C'est la vieille-là que je vois, celle-là. Cette vieille-là, elle est caractérée. Moi, je ne vais pas forcer cette norme-là. Voilà. Donc, vous lui dire, à un moment donné, elle a compris qu'elle avait besoin de parler. Parce que, chez elle, tu vas parler. Si tu ne parles pas, c'est que tu vas pour mourir. C'est comme ça. Ce sont la personne à la brigade en distance. Donc, aujourd'hui, Dieu merci. C'est qui tu es en toi. On a chassé ça. Amen. Qui est à côté ? Le gros, là. C'est son petit-fils. Ah, son petit-fils. Dieu merci. Donc, on voit l'occasion tout à l'heure par la grâce de Dieu pour régler certaines choses. Dieu merci. Merci. Et que, Dieu est en train de vous mettre ensemble, que Dieu est en train de régler beaucoup de choses vous concernant. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Amen. Soyez bénis. Donc, voilà, soyez bénis. Amen. La petite fille qui a délivré hier, la fille très bonne pour faire, le pasteur... Dago, Dago. Parce que Dago, c'est la fille. Pasteur Dago, ça va ? Ça va, papa. Comment la petite de la s'appeler hier ? Comment c'est ton nom, c'est elle, son nom ? Dago, Dago, Anne-Marie. Anne-Marie, ça va ? Oui, papa. Tu es contente ? Oui, papa. Tu es délivré, maintenant, tu es contente ? Oui, papa. Comment tu reprends ta fille ? Bon, moi, je la vois heureuse. Elle est heureuse. Elle est sur la place. De la manière, comme que tu as l'air, c'est pas de cette manière. maintenant, tu la sens heureuse. En quelque temps, vous êtes arrivés hier, papa, c'est parti. Parce que si on a laissé la petite là, elle voulait envoûter le centre, elle voulait faire beaucoup de choses, donc Dieu a voulu que je la récupère pour sa délivrance. Gloire à Dieu. Amen. C'est mon don. C'est mon don. Même à distance, on se peut délivrer quelqu'un au téléphone. C'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Gloire à Dieu. Amen. On va, on va, elle sera encore là pendant deux semaines, deux semaines encore. Voilà. Le temps que le pasteur l'aide et que Dieu fasse la grâce pour qu'elle parte à l'école. Amen. Qu'elle reprend le chemin de l'école et tout ça, c'est pour même pas. que Dieu bénisse. Amen. Un sorcier. Comment un sorcier? Elle a pléi, elle a pléi, elle a pléi. Dans le début, quand elle fait un songe, c'est ma grand-mère que je voyais. Donc, elle a dit à Dieu, Seigneur, il faut me montrer vraiment si ma grand-mère elle pratique la sorcinerie. Si c'est son visage aussi. Donc, je demandais à Dieu jusqu'à un jour, Dieu m'a montré une petite fille. Elle dit, Seigneur, il faut me montrer si cette petite fille-là, si c'est une de mes, si c'est mon enfant. En ce moment, elle est enseigne de ma deuxième fille-là. Le songe que Dieu va me montrer, elle est dans tes maîtres. Mon cours, elle s'est réveillée, donc il me débattait. Maintenant, le lendemain, elle lui a demandé, qui est là, tu m'as fait quoi? Elle dit, ce n'est pas moi, que c'est ma grand-mère qui l'a envoyée. Elle dit, elle me dit, non, que son corps, ce n'est pas pour elle, que son corps, ce n'est pas pour moi. Mais non, ma grand-mère, c'est ça qui est dans ma maison. Elle dit, elle t'envoie de venir me tuer, et puis quand tu acceptes, elle dit, maman, ce n'est pas moi. Et si elle fait pas, elle va me tuer. Donc, elle me dit, je suis fatiguée, donc c'est ma grand-mère. Oui, je me suis promenée dans les églises, mais depuis mon deuxième enfant, jusqu'en fait, troisième encore, il me promène à chaque fois pour elle. On fait, et puis après, on va, elle casse-bouteille là, qu'elle va pour la promader, elle casse-bouteille. On me donne des bouteilles, et je suis dans ici, elle va pour la promader, on dit, chaque soir, elle va pour la promader. Si elle ne fait pas ça, elle va rentrer encore. Ah bon? Oui, quand je me reviens dans les couines, dans les bons pour la promader, dans les déranges, je me fais la neuve, des pieds, casse. Quand tu as cassé, elle dit, pour rien, elle est là. Mache le micro. Est-ce que tu es mort ce connaisseur avant toi, sa mère? Non, sa maman. Non, papa. Mais comment tu es venue dans le centre? C'est ma grande soeur. qui m'a orientée ici. La grande, c'est comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anglais Florence. D'accord. Donne le micro, l'appétit. ça va? Oui, papa. Tu es sorcière? Oui. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est mon arrière-grand-mère. D'accord. Ton arrière-grand-mère de quelle côté? Matinette. Comment elle t'a donné ça? Elle m'a donné la chiquette. Elle vient de poc. Ça passe. Je t'entends, je t'entends. Elle vient de poc. Elle vient de poc. Elle vient de poc. Comment? Qu'elle était petite. Oui. Et elle t'attend, tu as mangé, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuit dans laquelle elle est venue me chercher. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Et puis, elle m'a dit de rembourser ce qui j'ai mangé. De rembourser ça? Oui. Et qu'est-ce qui s'est fait? C'est un chien, tantis. Monsieur transformant encore pour vous partie chez là. Tantis là. Et puis, monsieur transformant, c'est bon pour entrer dans sa chambre. Et elle est piquée. Et elle a appelé son mantoir. Ahwa, Ahwa. Et puis, son nom est sorti. Et toi, il a fait écrier fort. Il est bossé et il est transformant le mouton. T'as fait quoi? Il est transformé en mouton. Et il est... Ahwa, c'est qui? Qui elle est? Il ne la connaît pas. Ah, tu ne connais pas quelqu'un qui doit le tuer? Pourquoi? Si elle est rampante, elle va me tuer. Hein? Si elle est rampante, elle va me tuer. Et tu as tué combien de personnes? Quand j'étais petite, j'ai tué des quatre. Mais tu as toujours une petite? Non. Néné, elle est grande. Qu'elle était petite? Qu'elle était grande, comme ça? Elle est bébé. 188 personnes. Je n'ai pas compris. 188 personnes. Et quand tu as commencé, tu as tué combien? Quand j'ai commencé, il a tué quand il a envoyé toute sa famille. Combien? Non, non, non. Non, non, non. J'ai quatre. J'ai quatre. J'ai envoyé toute sa famille. Oui. Mais comment tu les as tués? Oui. En me transformant, c'est bon pour les piquer. Tu les as tués? Oui. Et après, quand tu as tué Tanti, Hawaï, toute sa famille, tu as tué tout le monde. Tu as tué combien? Ça fait jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas mes deux personnes. Le total. 211. 211. 211 personnes. Oui. Donc quand tu tues, tu arrives à mémoriser ça, tu arrives à te souvenir des gens que tu as tués? Oui. Tu te souviens des gens qui t'as tués, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as gâté quoi? J'ai gâté la vie ma maman, elle m'en parle pas. Elle est où? Elle est où ta maman? Oui, là-ci. Est-ce que tu as gâté, Charmaine? Il a gâté ses études. Il a gâté son travail. Il a gâté son mariage. Stop, 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 stop. Tu parles d'abord d'études. Comment tu as gâté ses études? En, en crise. Il n'est pas qu'elle partait à l'école. Tu fréquentais avant? Oui, papa. Et tu faisais quoi? Pardon? Hein? Je travaillais dans un supermarchique. Il a dit que tu fréquentais. Tu serais là-bas et que tu fréquentais? Je fréquentais d'abord. Et donc, elle a gâté ses études? Oui, papa. Et puis, tu es allé travailler dans un supermarché? Oui. Il a déposé mes dossiers. Il a déposé mes dossiers. Il a déposé la gâté. Comment ils t'ont envoyé du supermarché? Un matin, je n'ai pas eu l'aide de poser mes dossiers. Donc, un matin, le monsieur m'a appelé, il a dit, tu dois venir travailler. Maintenant, le jour même, il m'a apprécié, à partir, il a montré, c'était né. Quand il appelle mon mari, il a appelé qu'un femme. Une chose, elle ne vient pas. Il dit non, elle est malade. Elle ne peut pas venir. Maintenant, il a déposé, on a dit, monsieur, je suis même inscrit à la formation, aide-soyante là. J'ai payé plus de 140 000. Maintenant, le jour, il devait commencer aussi. Elle est tombée malade. Là, après, c'est non, je n'ai plus parti. ok, ça veut dire que tu n'allais jamais travailler dans un supermarché. maintenant, papa. Oui, mais comme tu dis, tu travailles dans un supermarché, je n'ai bien compris. Ça veut dire que tu n'allais jamais travailler dans un supermarché. papa. Ok, je suis juste travaillé. On t'a appelé. Je suis le Jean, je suis enseigné. Oui, oui. Ok, passe sur le micro. C'est toi qui as fait ça ? Oui. Et tu as fait quoi d'autre ? Il a gâté son mariage. Comment ça ? Il a gâté son mariage. Comment ? Comment tu as gâté le mariage ? Quand mon papa avait lui dit qu'il ne l'a marrié, après, il a fait qu'il a t'obligné. Ça dit que tu vis avec son père ? Non, il n'y a plus. Tu vis avec un autre ? Il n'y a pas. Mais qui est l'appel ? Quand mon papa a vu la marri, c'est qui ? C'est lui, c'est lui, là. Ah, ok, ok. D'accord. Donc, le monsieur, tu vis avec un autre, c'est ça ? Tu vis avec une autre personne ? Il n'y a pas. Et que cette personne-là, qui veut, n'est-ce pas, de marier, elle est bien gâte. Oui, elle va. Ravie. Comment tu t'appelles ? Atsé Ange-Marie-Désirée. Hein ? Atsé Ange-Marie-Désirée. Et comment ton mari, ton mari, elle s'appelle ? Atsé Ange-Marie-Désirée. Atsé Ange-Marie-Désirée. Vous n'avez pas son nom ? Non. Ok. La petite, comment elle s'appelle ? Atsé Ange-Marie-Désirée. Atsé Ange-Marie-Désirée. Ange. Ange. Désirée. Désirée. Oui, papa. Ton papa là, il échauffait un jour la nourriture et puis il y a eu des feuilles de tombée et puis il y a eu des feuilles dans la maison. C'est ça ? Oui. Comment ça s'est passé ? Maman, on était partis et puis... Prends le micro, viens. On était partis quelques-unes et puis monsieur à Zagé puis monsieur à Zagé encore pour partir chez nous à la maison. Et monsieur, ton amour, c'est bon pour rentrer dans la maison. Et j'ai dit à moi, j'ai parlé dans ses yeux. Il va dormir, il va dormir, il va venir, il va venir, il va venir, il va venir, il va venir. Et puis, il a laissé chaud et il voulait le tuer. D'accord. Donc, t'as dit que la nourriture est restée sur le feu ? Oui. Et ça a pris feu ? Oui. Ok. Et c'est les voisins qui sont venus de la nuvée, c'est ça ? Oui, ils ont cassé la porte. Ils ont tapé la porte. Ils ne répondaient pas. Donc, il y avait la fille de la voisine qui a dit qu'il y a en train de rentrer les massages et qu'il y a quelques besoins. Donc, il a t'oblé de casser la porte pour qu'il y vaut. Donc, ils ont soulevé, ils dormaient même. Il dit, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi ? On dit, tu ne vois pas fumer là. Maréchal, je joue là, tu es parti là, combien de personnes ? Où ça ? Quand tu es parti dans la paquette à la maison, je suis parti mon seul. Tu es parti toi seul ? Oui. Tu es venu avec qui ? Je suis venu avec ma mémie. Elle m'a pour moi. Elle m'a pour moi. Non, non, tu es venu avec ta mémie. Quand tu es rentré dans la maison, tu n'étais pas seul. C'est pas ça ? Oui. Voilà, donc vous êtes venu, vous avez voulu le prendre, c'est ça ? Oui. Vous l'avez fait endormir, vous l'avez voulu le prendre. Oui. Vous l'avez pris, c'est ça ? Vous l'avez pris, non ? Oui, papa. Voilà, bon, vous l'avez provoqué, vous l'avez provoqué, quand même il a dit qu'il faut qu'il y ait l'incendie, il faut qu'il meure par incendie, c'est ça ? Oui, papa. OK, donc vous êtes étonné du fait que la chose n'a pas incendié parce que ta maman prie, c'est ça ? Oui, papa. Et c'est le jour là où j'étais dans un camp de prière. Oui, papa. Voilà, maintenant comment tu as quitté le camp de prière et puis tu allais l'attaquer ? Je suis sorti du camp de prière. Je suis sorti du camp de prière. Oui. Vous avez visité combien du camp de prière ? Tu as fait quoi ta mère encore ? À ma maman, mon cœur est au sein de ma petite soeur, il a mis une bromme dans son ventre. OK. Pour mon papa là, qui veut donner ? Tu l'as rendu sous là ? Oui. OK. Ben, tu as mis qu'on appelle cafard dans le vent de ta maman et tu chus le cafard là, chus son sang et à partir du cafard, tu contrôles sa vie ? Oui. Comment tu as pu mettre le cafard dans son ventre ? La nuit, elle dormait chez moi à la maison là-bas et puis je me suis trompant, c'est beau pour rentrer dans la chambre et puis le cafard était d'un canard et il est pris et j'ai mis à côté et j'ai pris son ventre et j'ai pris son ventre et elle a mis le cafard dedans. Et qu'est-ce que le cafard fait ? Ça suce le sang. Le sang n'est pas quelqu'un aussi. Donc, tu avais dit que c'est dangereux, c'est toi qui va, c'est toi qui sont en train de te préparer pour prendre, n'est-ce pas, la place de reine ? Oui. Où est ta fille ? Bébé là. Il a buvé les pieds. Ta mère va les enfants. Tu as initié la petite là ? Tu as initié cette petite, c'est ça ? Oui. Elle a initié, c'est ça ? Oui, papa. Et je vois que la petite là, qui est en train de s'occuper là, tu vas la tuer. Ben, ça c'est pour rentrer dans la nouvelle année, c'est ça ? Oui, papa. Mais normalement, à partir du 6 février, elle va avoir, elle va faire une crise de rocée. Tu vois, peut-être, sa maman va banaliser. Elle va chauffer et le 8 février, elle va mourir. Et ça, ils vont mettre sur le compte des maladies, elle était malade et tout ça. Or, il faut que toi et la petite là, vous tuer, le bébé qui est là, pour prendre le trône, c'est ça ? Oui. Mais pourquoi tu as caché ça par ma mère, depuis que vous êtes là ? Réponds. Est-ce que, depuis qu'elle est venu, tu as une fois dit que la petite a été sortie ? Au fait, non. Elle a cité, elle dit à mon cousin qu'elle était là. Donc, c'est mon cousin, une fois, il a commencé, il a dit à son nom. Donc, tu ne réponds pas à ma question. Je te pose une question. Tu réponds même à la question. Est-ce que la petite là, elle t'a dit que la petite qui vient que je viens de détecter là, est-ce que elle t'a dit qu'elle est chanceuse ? Non. Ok. C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce qu'il veut avoir comme information. Et pourquoi tu as caché ça par ma mère ? Ma maman dit qu'il ne faut pas y aller. Ma maman dit qu'il ne faut pas y aller. Mais pourquoi ? Pourquoi tu ne dis pas et tu veux tuer la petite là aussi ? Parce que ta maman peut être à te demander pour prendre le trône il faut que la petite là meure. Mais pourquoi tu ne dis pas ça ta maman ? Tu réponds non ? Tu réponds non ? Tu réponds non ? 2 à 11. Elle a tué combien ? 2 à 11 ? C'est ça ? 2 à 11. Comme son âge. Elle aura 20. Tu as quel âge ? Il y a 9 ans. Ah, Alfa. Il y a 9 ans. 1 à 9 en 2 cent, on fait ça. Voilà, parce que le travail que nous essayons de faire, nous mettons, nous démasquons les mangeurs d'un et nous les empêchons d'aller manger. Donc le boulot que nous faisons c'est un travail très énorme où nous enveloprons le droit à la vie et nous combattons les mangeurs d'âmes spirituelles. C'est-à-dire les mangeurs d'âmes, les criminels spirituels. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les crimes spirituels qui existent. Il y a des mondes mystérieuses comme l'exemple de l'habitude. Et c'est ça, je ressemble de forme de mentalité là. C'est-à-dire qui, à la base de la sorcellerie, la thémose de ces gens n'est-ce pas les détruis par la grâce de Dieu. Les sorciers aujourd'hui peuvent tuer quelqu'un. Ils peuvent faire une mise en scène, ils peuvent faire croire aux gens qu'il y a une maladie hors, ils viennent, mais derrière. Et tant que la sorcellerie n'est pas démasquée, il sera difficile que la fréquence. Voici le combat que nous menons. C'est un combat très nôtre d'ailleurs. Parce que pour nous, l'homme a droit à la vie, c'est ce que nous sommes en train de faire. ça va ta maman ? Ça va comment t'appelles ? Mesdames et messieurs les bébés, j'ai prié que je déprogramme cette mort sur la vie de ce bébé dans le nom de Jésus qui, du Nazareth, se proclame la puissance de Dieu. Merci pour ta grâce qui abonde dans sa vie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Réveillez le bébé à quelqu'un, elle t'aide beaucoup aussi. Il est midi là-bas, elle entend des grands sont déchets, on s'en mangeait de midi. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. sois brisé par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs et tout-puissant tu es. Merci de glorifier ton nom et merci d'agir. Je vais chercher cette présence aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu ne contrôles plus souvent. Je veux maudire cette présence qu'a fait un mystique à elle par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et je proclame là où tu es, ta délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et je te déclare aujourd'hui libéré de cette présence dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas faire sortir ça après. Aujourd'hui même. Amen. L'aide. Comment ça s'appelle ? Tu veux délivrer ? Oui, pasteur. Oui, papa. Oui, papa. Prophète. Vous savez, pasteur. La ville est passée. Vous n'êtes plus professeur. Non, laisse-la, laisse-la. Elle est habituée à aller chez les pasteurs. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas ça. Mettez-vous ici. Mettez-vous de l'arrivée. Mettez-vous devant. Mettez-vous, lève-toi. Mettez-toi devant moi aussi. Touche ta tête. Touche ta tête. Que la gloire de ton esprit se manifeste et que Jésus-Christ, tu agis pleinement dans sa vie pour sa délivrance. Je veux commander à l'esprit de la sorcellerie de libérer cette fillette maintenant même. Que la puissance du Saint-Esprit vient maintenant te libérer. Et je veux proclamer que tu sors de son corps. Tu sors de son corps et tu la libères maintenant. Lâche son âme et libère ses corps. dans le nom de Jésus. J'invoque le feu sur toi. que ce feu vient consommer tes oeufs dans ses corps et sors d'elle. Sors. 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 Allez, sors d'elle. Sors. Maintenant même. Tu fais sur toi et tu pars. Tu pars dans le nom de Jésus. Tu pars dans le nom de Jésus. Tu pars maintenant et tu la libères dans le nom de Jésus. Sors d'elle, tu la libères dans le nom de Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Lâche la Lâche elle. Lâche là. Lâche là Au nom de Jésus. Tu libères son âme. Sors d'elle. tu es la part tu es la sordelle dans le nom de Jésus tu la libères maintenant au nom de Jésus libère 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 maintenant le feu sur toi et tu la lâches maintenant tu la libères maintenant tu vas libérer son âme tu vas la libérer et sorti d'elle sors d'elle sors d'elle sors d'elle sors d'elle puissance de la sorcellerie esprit de la sorcellerie esprit de la sorcellerie ton pouvoir et ton règne prend fin maintenant et tu es délogé maintenant sors de son corps maintenant sors quitte là quitte sa vie maintenant quitte son corps maintenant la puissance de Jésus qui te déloge la puissance de Jésus te déloge la puissance de Jésus te déloge je proclame la délivrance dans son âme je proclame la délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus qui déloge et proclame ta délivrance maintenant. Je proclame ta délivrance et maintenant. La puissance de Dieu. 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 Tu sors d'elle et maintenant. L'esprit de Dieu te déloge. Esprit de la sociologie. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu quittes son arbre. Tu quittes son corps. Tu quittes son corps. Va-t'en. 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 Tu es chassé. Je chasse. J'ai détruit tes œuvres. 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 J'ai détruit ta présence dans ce corps. Par la puissance qui t'aide dans le temps de Jésus-Christ, de Nazareth. La main de Jésus vient de chasser. Et toi, à toi, je m'adresse. Je veux commandir cet esprit qui est par vous. C'est cet esprit qui est la chancelerie. Déguisant l'esprit de Kambou en elle, je te commande de partir et pendant que je parle, tu sors d'elle et tu la libères. Tu sors d'elle et tu la libères par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Touche un peu sa tête, pasteur je proclame ta grâce et sa vie et merci Seigneur au nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Allez, libérez. Allez-y. Ça va? Oui, papa. Comment tu te sens? Bien. Léveux tout le monde, je vais prier pour tout le monde. Léveux-vous. Puis je prie pour vous. Oh, 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 oh. Pourquoi m'allez quitter maintenant? Non, rien, merci. Léveux, je veux encore prier et prier du temps de ta mort et de te manifester et de te glorifier. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te bénir encore. Merci d'agir pleinement. Merci de te manifester dans la vie de l'Église et merci de bénir cette vie. Merci. ce matin de visiter cette personne présente et d'accorder la délivrance. Merci de te manifester. C'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. 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 Amen.